– Patrick Berch et Stanis Pérez, bonjour. Vous êtes à Paris et moi je suis à Station Ozone et nous allons évoquer ensemble, présenter ce livre. Alors les spectateurs peuvent voir que c'est un beau bébé, si je puis dire, il fait plus de 500 pages, intitulé « Pandémie au pluriel ». Et alors s'il y en a encore qui osent dire « le Covid », ils auront compris en lisant le sous-titre qu'on dit « des origines à la Covid-19 ». Alors vous allez me permettre de vous présenter en quelques mots. Vous, j'allais dire docteur Berch, puisque vous êtes docteur en médecine, Patrick Berch, vous êtes professeur donc émérite de médecine, vous êtes membre de l'Académie de médecine et d'ailleurs j'ai cru voir membre du groupe de travail de la Covid-19. Vous avez une production d'ouvrages qui est impressionnante, alors scientifique d'un côté, mais aussi beaucoup sur l'histoire des maladies. Et puis je voulais citer, parce que c'était un livre, c'est un livre tout à fait remarquable, « Gloire et imposture de la médecine » que vous avez publié, avec quelqu'un qui a disparu, Jean-Jacques Lefrère, par ailleurs, donc docteur en médecine, lui aussi professeur d'hématologie, mais grand spécialiste reconnu de Rimbaud et de Lautré-Amont. Et puis à côté de vous, donc à votre droite, vous avez, à votre gauche, pardon, vous avez un historien de l'École des hautes études en sciences sociales, comme on dit, le HESS, coordonnateur de recherche à la Maison des sciences de l'Homme Paris-Nord, et c'est Stanis Pérez. Vos deux derniers livres sont, en quelque sorte, les deux faces de la même médaille du pouvoir, si je puis dire, alors on les prendra dans l'ordre que l'on se veut, « Le corps de la reine », « Engendrer le prince d'Isabelle de Hainaut à Marie-Amélie de Bourbon-Sicile », et puis de l'autre côté, si je puis dire, « L'envers », « Le corps du roi », « Incarner l'état de Philippe Auguste à Louis-Philippe ». Alors, ce livre dont on va parler aujourd'hui, les deux, ces livres, d'ailleurs, ont été publiés chez Perrin Histoire. Alors, j'allais dire, on l'attendait, le livre. On l'attendait depuis 18 mois, ou un an, un an, pardon. Parce qu'effectivement, on se dit qu'il y a une actualité absolument impressionnante, mais quand on rentre dedans, on comprend que ce que nous vivons aujourd'hui, si je puis dire, rapporté au cadran d'une horloge, ce sont presque les dernières minutes de l'histoire des pandémies, puisque ça partait, d'ailleurs, du paléolithique, mais on va dire d'un point de vue historique, de 430 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire de la fameuse peste décrite par Thucydide à Athènes dans l'histoire des guerres du Péloponnèse. Alors, il y a quatre grandes parties à votre livre, Antiquité et Moyen-Âge face aux pestes, entre guillemets, anciennes. Deuxième partie, la naissance et les débuts de la grande contamination, 16e, 18e. Troisièmement, l'ère industrielle, nouveau progrès, nouvelle menace, 19e, 20e siècle. Et puis une partie, on va dire, contemporaine, qui part de la moitié du 20e siècle, de 1945, à nos jours. 70 ans que vous revisitez sous le titre « Pandémie, au pluriel, et maladie à l'assaut du monde contemporain ». Le titre de votre livre, « Pandémie », d'une certaine façon, l'étymologie dit tout. « Panne », c'est tout. « Demos », c'est le peuple. Donc, c'est tous les peuples qui sont concernés. Alors, d'une certaine façon, votre livre, qui est extraordinaire, ce que j'ai trouvé, c'est que prendre la thématique des épidémies ou des pandémies pour faire l'histoire des sociétés, c'est une idée absolument épatante, et on peut même dire géniale, parce qu'en reprenant Marcel Mauss, on pourrait dire que les pandémies sont des faits sociaux totaux, et que, d'une certaine façon, on pourrait même dire qu'ils peuvent être non seulement totaux, mais totalitaires et totalisants aussi, d'une certaine façon. Vous dites d'ailleurs, page 24, à la fin de votre introduction, que ce serait une erreur, et même dangereux, de ne faire des maladies qu'un algorithme désincarner, alors que, dites-vous, la maladie constitue toujours une interaction entre les pouvoirs et les savoirs, entre le vivant et le savant. On va commencer par une question toute simple. « Qu'est-ce que c'est qu'être en bonne santé ? » – Alors, je vais faire une réponse d'historien, si je puis dire. Comme ça, je reste bien dans mon territoire. – Ça varie. C'est-à-dire que notre définition de la santé, elle est, je dirais, conditionnée par notre rapport à la vie, à la mort, à la souffrance et à la médecine. Et ça, comme ça évolue tout le temps, ce n'est pas la même chose. Et je dirais qu'il est important, d'ailleurs, dans l'approche que nous avons souhaité suivre dans l'ouvrage, qui est une approche interdisciplinaire. Il y a de l'histoire, il y a de la médecine. Les médecins nous apprennent des choses, nous, historiens, qu'on ignore. Il faut être modeste et reconnaître que, voilà, on a beaucoup de choses à apprendre. Les historiens ont beaucoup de choses à apprendre des médecins. Je pense que les médecins ont aussi des choses à apprendre des historiens. Et le mélange, la rencontre entre ces deux disciplines, la première chose qu'elle nous enseigne, c'est que la santé, c'est quelque chose qui est variable d'un point de vue géographique, d'un point de vue historique. Et on ne saurait pas donner une bonne définition. Ce que disait Canguilhem, c'est que c'était globalement le fonctionnement du corps et des organes dans une sorte de silence, d'indifférence. C'est-à-dire qu'enfinement, on n'a main nulle part. Mais on sait très bien qu'on peut être malade et on est tous porteurs de plein de germes qui ne se déclenchent pas, qui nous... Alors, un peu pas, mais qui sont bien présents. Pourtant, on ne les sent pas et on croit qu'on est en bonne santé. Merci, merci, Stadis Pérez. Ma question, elle était un peu sous-tendue par ce que vous écrivez juste à ce moment-là, puisque vous faites référence, bien sûr, au fameux docteur Knoch de Jules Romain dans ce texte célèbre, dont on oublie souvent, d'ailleurs, que le sous-titre, c'est le triomphe de la médecine. Alors, quand même, docteur Bersh, Knoch dit que les malades sont des bien-portants qui ignorent qu'ils sont malades. Alors, moi, je pourrais simplement vous répondre à la définition de l'OMS. Voilà. La santé, c'est un état de bien-être. C'est ne pas se sentir malade, un état de bien-être. C'est la définition officielle de l'OMS. Mais c'est une question qui est effectivement extrêmement subjective. Donc, le docteur Knoch, lui, il voyait derrière les malades des porteurs sains, des gens qui avaient toutes sortes de maladies inconnues. C'est vrai qu'on peut être pendant des années... Prenez l'exemple du sida. On va avoir une incubation, si on n'est pas traité, de deux ou trois ans pendant lesquelles vous vous sentez bien. Puis, la maladie se déclenche. Alors que vous êtes déjà malade depuis trois ans. Et puis, alors, ça, c'est tout à fait passionnant puisque la contrepartie, j'allais dire, de qu'est-ce qui est en bonne santé, c'est qu'est-ce qui est une maladie, qu'est-ce que c'est qu'une maladie et qu'est-ce qui est de malade. Et dans votre texte, dans l'introduction, c'est très intéressant, vous faites référence à un naturaliste qu'on a oublié qui s'appelle Karl von Linné, qui est un Suédois, et qui, par exemple, dit que l'albinisme n'est pas une maladie. Il le classe d'ailleurs comme une catégorie entre le singe, entre le gorille et l'homme. Et d'ailleurs, vous dites, on connaît la tragédie en particulier dans certaines parties de l'Afrique noire que vivent des enfants. Je pense en particulier au grand chanteur malien Salif Ketar, à Albinos. Donc, on peut même, des fois, reconnaître dans l'histoire des maladies qui n'étaient pas considérées comme telles. Non, c'était... L'albinos, ça n'est pas une maladie. C'est une particularité, c'est une distinction. C'est comme avoir la peau noire, on a la peau blanche. Et quand il se trouve qu'on est albinos dans une société où il n'y a que des noirs, eh bien, actuellement, encore, il y a de la persécution. On essaye, parce qu'on pense que les albinos ont quelque chose de magique en eux. Imaginez, dans une famille où tout le monde est noir, il y a un blanc qui apparaît. C'est quand même tout à fait surprenant. Et on... Malheureusement, dans certaines zones d'Afrique, je crois que j'en parle, dans le livre, nous en parlons, on les tue pour avoir leurs reliques qui sont magiques. Encore aujourd'hui. En Afrique de l'Est. En Afrique de l'Est, en particulier. En Afrique de l'Est. Oui, tout à fait. Alors, vous évoquez aussi toujours dans votre passionnante introduction, je crois qu'il faut vraiment s'attacher à la lire parce que ça pose parfaitement bien la question, la caractérisation de la main d'Adi, le débat de fond, philosophique, social, culturel, et en particulier scientifique, entre les normativistes et les naturalistes. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il retourne ? Alors, peut-être l'historien, parce qu'en particulier, comme le dit Henri Sigrist dans son ouvrage sur l'histoire de la médecine, en quoi ce débat va impacter considérablement le rapport du monde à la maladie ou le rapport que le monde va avoir à la maladie ? C'est une question qui est en fait fondamentale parce que chaque société génère sa définition, je dirais effectivement de la santé et de la maladie et derrière ça, du bien et du mal. Alors, quand effectivement on a une définition ou une posture naturaliste, c'est-à-dire les maladies, elles sont dans la nature, on les décrit, on les combat, à la rigueur, elles n'évoluent pas. D'un certain point de vue, on peut considérer que, bon, si on utilise l'archéobiologie, on peut dire, bah oui, regardez la peste, il y a 10 000 ans, elle existait, mais est-ce que c'était la même peste ? Bah non, puis c'était pas vraiment la même population. Donc déjà, il y a quand même une forme de relativisme, même si on veut faire du naturalisme. Quand on met en avant la question des normes et le côté normatif de la définition de la santé, la définition de la maladie, le risque, c'est de tomber dans une forme de grand relativisme. Grand relativisme qui consiste à dire, écoutez, à une époque, on dit qu'une personne est possédée, après on dit qu'elle est hystérique, après on dit qu'elle est dépressive, après on dit qu'elle est ceci, qu'elle est cela. Donc finalement, ça change tout le temps. Ça veut dire qu'il n'y aurait pas de structure éternelle, permanente de la maladie, mais qu'à chaque fois, ce seraient les sociétés qui projetteraient leur vision, leurs préjugés, leurs clichés sur des individus à un moment donné différents parce qu'ils souffrent, qu'ils ont des comportements différents. Il ne faut pas oublier le rôle de la maladie mentale. On en parlera sans doute, mais beaucoup nous posent comme question, mais pourquoi vous avez mis les maladies mentales parmi les pandémies ? Parce que les pandémies, ce n'est pas que de l'infectiologie, c'est aussi de la psychologie. Et le risque, c'est, je dirais à la fois, d'être trop normatif, de dire tout est relatif, donc tout est contestable et peut-être d'être trop naturaliste, c'est-à-dire de vouloir tout expliquer ou tout résumer simplement à de la génétique. C'est fondamental, il faut partir de là, mais dans le vécu, dans les impacts sociaux et psychologiques, on s'aperçoit que l'ADN ne répond pas à toutes les questions. Pour compléter, je vais vous donner un exemple que nous n'avons pas cité dans le livre mais qui est frappant. Avant, Hippocrate, quand on avait une crise d'épilepsie, je ne parle que du grand mal, c'est-à-dire, vous savez, ces convulsions brutales, on parlait d'une maladie, comment dire, les démons qui vous possédaient. puis Hippocrate arrive et dit non, ça se passe dans le cerveau, c'est une maladie naturelle. Arrive le christianisme et là, on revient à l'idée qu'un démon va vous posséder et on appelle les exorcistes, etc., pour sortir de là. À la Renaissance, on conteste ça et on se dit c'est une maladie contagieuse. On attrape cette maladie en respirant l'air qu'exhalent ces patients. Dans une autre époque, quand on arrive au XVIIIe, XIXe siècle, une époque de répression sexuelle, on dit c'est une maladie d'origine sexuelle, c'est parce que les enfants se masturbent, etc. Et on va au XIXe siècle jusqu'à comment dire, castrer les enfants. Il y a trois ou quatre publications qui parlent de ça au XIXe siècle pour éviter qu'ils fassent des cruces des crises subintrantes d'épilepsie. Vous voyez, la même maladie est passée par un État les dieux qui rentrent en nous, etc., jusqu'à une maladie infectieuse et jusqu'à une maladie sexuelle. Alors, jusqu'à ce qu'en 1948 apparaisse une organisation mondiale qui est un, on va dire comme ça, juridiquement, ça serait sans doute faux, un satellite de l'ONU, qui est l'Organisation mondiale de la santé. en 1948, donc, et qui va créer une classification statistique internationale des maladies. Et dans le livre, vous expliquez qu'on en est à la onzième version. Alors là, c'est assez fascinant parce que vous dites que dans les publications médicales des 19e et 20e siècles et depuis le début de l'actuel 21e siècle, il y a 20 ans, on a recensé plus de 20 000 maladies, syndromes, traumatismes et infirmités. on imagine que ça doit être extrêmement compliqué à classifier tout ça, à faire une sorte de taxonomie de ces syndromes. Le grand public, si je puis dire, je m'en réclame puisque je ne suis ni historien ni médecin, je suis désolé. le grand public a considéré de lui-même qu'il y a un peu, je dirais, une sorte d'oïd parade ou de vaudette dans ces maladies. Alors vous traitez de certaines puis vous en traitez de nombreuses autres mais je pense en particulier des grandes faucheuses. La tuberculose, la variole, la grippe espagnole, la diphtérie, le cancer, le sida plus récemment. Comment est-ce que, j'allais dire, une maladie acquiert son statut de grande maladie et peut rentrer dans le top ten des catastrophes historiques maximales ? Ça se passe comment ? Je vais vous donner un exemple. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, la cause principale de mortalité, c'était les maladies infectieuses. La révolution pastorienne a fait que les maladies infectieuses ont régressé et que les gens sont progressivement, ont vécu beaucoup plus longtemps. On a gagné entre le début du XIXe et le milieu du XXe siècle, on a gagné environ 40 ans. L'âge moyen de l'espérance de vie à la naissance était de 40 ans en 1800, elle était de 65 ans en 1945. Donc on a gagné beaucoup. Et à ce moment-là sont apparues des maladies dont nous parlons qui étaient totalement incomprises, le cancer. Évidemment, les jeunes font beaucoup moins de cancer et donc le cancer est apparu, il a émergé parce que les gens vivent plus vieux. Est apparu d'autres maladies, les maladies cardiovasculaires ou bien par exemple l'hypertension artérielle, maladie totalement méconnue. Il a fallu inventer un instrument à la fin du XIXe pour pouvoir dire, et c'est les compagnies d'assurance qui ont mis en évidence cette maladie, que les gens qui ont une tension artérielle élevée ont beaucoup plus de chances de mourir et ont une espérance de vie beaucoup plus courte que les autres. Donc un certain nombre de maladies sont apparues à la suite d'une transition épidémiologique, si vous voulez, qui fait qu'ils ont vécu beaucoup plus vieux et que toutes sortes de maladies qui sont nos maladies actuelles, maladies liées à la faible activité physique, à ce qu'on mange, aux excès alimentaires, etc., toutes ces maladies sont apparues et deviennent évidentes à partir du milieu du XXe siècle à peu près. Donc ça veut dire, docteur Berge, en vous entendant bien, que ce ne sont pas des cycles, mais c'est qu'il y a des remplacements de pandémies par d'autres ou de maladies particulièrement meurtrières par d'autres, c'est ça ? Exactement. On a vu aussi, par exemple, une maladie comme la lèpre qui a sévi pendant le Moyen-Âge disparaître et certains historiens pensent que c'est du fait de l'apparition de la tuberculose et de sa prolifération, sa dissémination dans la population qui a créé une résistance. On voit souvent une maladie en remplacer une autre. Par un processus d'une sorte de mitridatisation, ce n'est certainement pas le bon terme, du corps humain qui, qui, d'une certaine façon, s'endurcirait sur une ancienne maladie. En quelque sorte, c'est à l'échelon de la population. La population s'immunise contre une maladie et la pandémie a tendance à disparaître. Alors, j'ai une question qui est directement pour Stanis Pérez parce que c'est une question pour le coup à l'historien et page 55, vous dites qu'on ne connaît pas exactement la nature du mal décrit par Thucydide dans les guerres du Péloponnèse alors qu'il en a été victime. Donc, lui-même, il témoigne, il en parle très précisément, il fait une sorte d'auto-diagnostique. Mais, vous dites, on hésite aujourd'hui entre un typhus anxétématique, une variole ou une fièvre hémorragique. De quels outils disposent les historiens pour, j'allais dire, qualifier, nommer telle ou telle maladie dans le temps ancien ? Alors, ma réponse sera partielle parce que tout ce qui est archéobiologie, le patron est là, à côté de moi. Donc, je lui laisse tout ce qui est génome et autres. Par contre, alors, de quoi on dispose ? On dispose de textes qui sont truffés de pièges. Truffés de pièges, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire, vous avez un événement. Cet événement, il va être retranscrit avec un vocabulaire particulier. Ce vocabulaire, il a une signification particulière au moment où il est employé. Il y a un lexique particulier. Ce lexique, ensuite, il va être retraduit dans les langues contemporaines, modernes, avec, là aussi, nos propres préjugés, nos propres clichés, notre propre vision qu'on va plaquer sur des termes qui sont anciens. Donc, ça déjà, c'est une première difficulté d'arriver à bien comprendre ce qu'est une peste, un phénomène de pestilence, une épidémie, une maladie. Alors, la notion de contagion, elle est très complexe, même si Thucydide avait quand même décrit les choses de façon assez précise. mais vous avez quand même ce mur, je dirais, ce filtre du vocabulaire qui fait qu'on doit rester très prudent. Ensuite, le deuxième élément, lorsqu'on en dispose, évidemment, ce sont des restes archéologiques, c'est-à-dire on va découvrir un cimetière, il y a des ossements, est-ce qu'on peut reconstituer l'ADN de telle ou telle pathologie dont on soupçonne la présence ou dont la présence est attestée et à partir de là, on se pose des questions. C'est-à-dire qu'en fait, on est obligé à la fois d'extrapoler, de spéculer un petit peu pour essayer de reconstituer et ça, c'est toujours très complexe, une sorte de diagnostic rétrospectif. Il n'est pas impossible ce diagnostic rétrospectif, on a maintenant des preuves mais il est certain que quand on dit la peste d'Athènes, on est certain que ce n'est pas la peste au sens où nous on l'entend, c'est une pestilence. Oui, tout à fait. Alors pour la peste d'Athènes, effectivement, nous n'avons pas de certitude parce que nous n'avons pas de preuves archéobiologiques. Alors l'archéobiologie, c'est une science extraordinaire qui est apparue dans les années 80 à peu près grâce au progrès de la biologie moléculaire. Imaginez que l'homme de Néandertal qui a disparu il y a 30 000 ans, eh bien, on a son génome complet à l'instar de Homo sapiens. On a reconstitué donc à partir des os et à partir souvent des dents, on peut séquencer le génome entier d'un individu et a fortiori des micro-organismes qui le contaminent. Otzi, par exemple, l'homme des glaces, avait plusieurs maladies dont, on pense qu'il avait la maladie de Lyme. Ça a été montré. Et pour la peste, on est remonté à 3 000 à 4 000 ans avant Jésus-Christ dans lequel on a, dans des squelettes en Scandinavie, on a pu isoler et séquencer le génome du bacille de la peste qui s'appelle Yersinia pestis avec certitude. Donc, grâce à l'archéobiologie, on peut identifier de très nombreux événements historiques, par exemple, pour la peste de Justinien au même germe et la peste noire, on a la preuve archéobiologique que la bactérie, c'est la même que celle qui a sévi en 1348 que les pestes qui ont sévi au 20e siècle encore que les petites épidémies de peste que nous avons au 20e siècle. Donc, l'archéobiologie est un, on le traite pas mal dans le livre, est quand même un complément complet qui illustre bien ce que disait Stanis au début. Il faut, l'approche des maladies, c'est une approche transdisciplinaire. Il faut des historiens, des biologistes moléculaires des médecins, etc. Alors, pour identifier les maladies, il y a aussi la description clinique par un médecin et par exemple, on a le cas de... De Galien de Pergam. De Galien de Pergam. De Pergam, qui a lui-même soigné les varioleux. Je voulais qu'on y vienne, parce que... Allez-y, je voulais te finir. Non, parce que justement... Galien de Pergam avait eu lui-même, je crois même qu'il a eu la variole lui-même et il décrit la maladie tellement bien qu'on sait que c'est une variole avec certitude, bien qu'on n'en ait pas encore la preuve archéobiologique. Ah, parce que c'est un... Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais c'est un médecin. Oui, voilà. Donc là, ça se passe, c'est ce qu'on appelle la peste Antonine. Elle survient au IIe siècle après Jésus-Christ. Nous sommes à l'époque de Marc Aurel, entre 161 et 180 après Jésus-Christ. Et là, vous avez une phrase qui est très intéressante, page 57. Vous employez une expression forte en disant un phénomène épidémique d'une magnitude jamais observée jusqu'alors. Alors, le contexte est très intéressant. Vous dites, c'est peut-être une période parmi les plus heureuses de l'Empire. Je veux dire, la croissance fonctionne bien. c'est mieux que les Trente-Gorieuses. Et puis, cette peste Antonine, improprement appelée peste, on a bien compris, s'abat. Et là, on a le sentiment à vous lire que c'est une véritable catastrophe pendant à peu près plusieurs années, comme si la société qui était touchée par cette maladie était fragilisée par son bien-être. Alors, peut-être pas quand même, mais la peste, la variole, la peste Antonine est arrivée par bateau d'Orient. Elle passait par la mer Rouge et c'est arrivé. C'est un virus qu'on n'avait jamais, que les Romains n'avaient jamais rencontré auparavant. Aujourd'hui encore, jusqu'à ce qu'elle disparaisse en 1977, la variole faisait entre 25 et 45 % de mortalité. Vous voyez, si vous vous rapportez au Covid qui fait moins de 1 %, vous voyez ce que ça peut représenter. Et on a certaines souches qui tuent à 90 % des varioles hémorragiques qui tuent à 90 % dans l'histoire de la variole. Et donc, elle arrive sur un empire romain à son apogée avec des villes, énormes villes, avec une promiscuité. Rome faisait un million d'habitants à l'époque, une énorme cité à l'époque, et elle entraîne une très forte mortalité dans la population, ce qui, peut-être, a été une des causes, avec d'autres, beaucoup d'autres facteurs, bien sûr, du début du déclin de l'Empire romain. Les pandémies ont été à l'assaut de l'Empire romain, la dernière étant la peste de Justinien, qui a, au 5e, 6e, 7e siècle, qui a fait disparaître pratiquement les structures de l'Empire romain. À l'occasion de la peste Antonine, on voit apparaître, là aussi, une dimension très sociale, puisque, vous disiez que ça vient d'Asie mineure, si j'ai bien lu, c'est à la suite d'une bataille près de Babylone à Célusie sur le Tigre. La légende raconte que les soldats romains auraient renversé une jarre dans un temple d'Apollon, que ce serait dégagé une odeur absolument pestilentielle, et ça renvoyait à ce que disait Homer, avec les flèches d'Achille déjà infectées du virus de la peste. Donc, on voit très vite, concomitamment au phénomène, j'allais dire, purement biologique et physiologique, la construction d'un discours, on pourrait presque parler d'identité narrative ou de mise en abîme, qui rapporte des légendes aux maladies Stanis Pérez. Est-ce que ça veut dire que c'est la marque du caractère très social et culturel des épidémies et des pandémies, ça ? C'est ce que nous avons observé et décrit sincèrement sur la totalité de l'ouvrage, c'est-à-dire que chaque épisode de crise sanitaire majeure génère alors ce qu'on peut appeler des superstitions, des fake news, des interprétations qui peuvent sembler délirantes et autres. Mais ça fait partie, je pense, parce qu'il faut prendre quand même du recul et l'histoire est là pour ça, ça fait partie en réalité d'un réflexe de toutes les sociétés qui consiste à un moment donné à rationaliser ou à historiciser ou à romancer un épisode traumatisant. C'est-à-dire, il y a un traumatisme, il y a des morts partout, qu'est-ce qui se passe ? Il faut trouver une réponse parce que la pire chose est de ne pas trouver de réponse, même si cette réponse, on y croit à moitié, c'est de la mythologie, on n'est pas très certain de telle divinité qui n'était pas contente, etc. Et chaque période va générer une espèce d'image comme ça, de construction, de scénario pour qu'à un moment donné, on ait quand même une espèce de prise, même si ça ne va pas se servir à soigner les malades, mais la société peut au moins parler de la maladie. Elle peut dire voilà, ça vient de tel endroit, c'est à cause de ça. C'est pareil pour le Moyen Âge. Pourquoi il y a la peste ? Certains disent oui, mais parce qu'il y avait trop de péchés dans la cité. D'autres disent oui, mais parce que c'était les riches, ils faisaient n'importe quoi. D'autres disent mais il y a trop de pauvres, c'est les dépreux, on a empoisonné les puits, c'est les juifs. On est à chaque fois obligé et chaque société génère, encore une fois, son histoire. Mais quand je dis histoire, c'est une sorte de construction à la fois mythologique, mythique, scénarisée pour dire voilà ce qui s'est passé et il faut qu'on en parle. Je crois que c'est surtout ça. Après, le degré d'adhésion des populations, est-ce que c'est vraiment Apollon ? Il y a plein de choses d'ailleurs concernant l'Empire byzantin où les théologiens ne comprenaient pas pourquoi la peste frappait les clercs, ceux qui étaient très pieux, les païens, les pêcheurs, les hérétiques, en disant pourquoi est-ce qu'on touche tout le monde ? Il y en a même qui sont allés jusqu'à dire qu'on remarque qu'il y a des épisodes aussi, donc il y a des épidémies qui frappent les animaux, mais pourtant les animaux ne pêchent pas. Comment est-ce que Dieu peut envoyer des épidémies sur des animaux ? On le voit clairement dans toute la partie, le chapitre qui est consacré à la grande peste noire de 1348. D'abord, on dit 1348, mais en réalité, ça commence à Saint-Marc-Andre, on la détecte à Saint-Marc-Andre en 1346. Vous dites qu'elle part des lacs Baïkal et ici que coule, et puis ça progresse, ça progresse. On la retrouve par une espèce de circuit d'ailleurs en 1352 en Russie, et puisque nous sommes à Bordeaux, elle est sur la côte atlantique en 1348 et puis après, elle va se répandre même chez nos amis anglais malgré l'insularité. Il faut dire que là, le choc est absolument terrifiant. Vous citez l'hystérien Bénédicte Touffe qui, dans une étude publiée en 2004, estime le nombre de victimes en Europe à 25 millions entre 1347 et 1361, soit une mortalité de 50%. Alors là, si je vous cite encore, si je vous lis, ça rejoint ce que disait Stanis à l'instant, on voit que c'est l'incompréhension totale, dites-vous, devant l'absurdité du désastre. Toute la hiérarchie sociale voulue par le Créateur semble être remise en question. La mort, souvent atroce, rôde et frappe indistactement les hommes, les femmes, quel qu'en soit leur rang social, les très jeunes enfants, les innocents, les moines, les prêtres, les évêques, les seigneurs, les princes, le pape. Et avec cette question qui est presque une question, on pourrait dire, théologique, qu'avons-nous fait pour faire voir fondre ainsi cette calamité sur nous ? L'humanité est-elle réellement au cœur du monde ? Qui est responsable ? Pour apaiser la colère de Dieu, il faut trouver des boucs émissaires, les juifs, les lépreux, les mendiants, les étrangers et même les parfumeurs. Et vous dites que Clément VI, alors à Bordon, on connaît bien Clément V, Bertrand de Gotte, mais Clément VI, qui n'est pas son direct successeur, mais qui lui est un corrézien de Montmont et qui est pape en Avignon, prend même un édit, il règle entre 1342 et 1352, où il protège ce qu'on appelle les juifs du pape, vous savez, cette population, parce que, pour éviter qu'ils soient massacrés. Donc, on voit que ça crée quand même un choc qui est véritablement un choc identitaire et philosophique considérable. C'est une maladie comme ça. Oui. Oui, moi, je pense que notre livre tente de souligner ce que vous dites, l'importance du caractère culturel dans la gestion d'une épidémie qu'on ressent encore aujourd'hui, d'ailleurs. Et actuellement, si vous voulez, les épidémies entraînent pour ce qui est la pandémie de Peste Noire. On peut dire que, moi, je pense, à titre personnel, je ne sais pas si Stanis pense la même chose, que c'est une des causes de la Renaissance. Ah oui, voilà. ça met en cause toutes les structures, toutes les connaissances. Il n'y a plus d'innocents, il y a les pêcheurs, tout ça, ça ne veut plus rien dire. Le seigneur est tué par la maladie et il n'y a pas de distinction, contrairement à l'ordre social où chacun était à sa place. Et je pense que c'est à cause de ça qu'on voit apparaître une remise en question de tout l'ordre établi et la Renaissance. Un exemple, à la Renaissance, apparaît la syphilis. La syphilis... Le mal français ou le mal napolitain ? Alors, ça dépend et puis il y a beaucoup d'autres mals. Mais ce qui est intéressant dans la syphilis, c'est une maladie de toute évidence contagieuse puisqu'il y a un chancre d'inoculation. Donc, c'est transmis par voie sexuelle, c'est contagieux. Mais le point important, c'est que cette maladie n'avait pas été décrite par les anciens. Et dans les universités, dans les écoles de médecine de l'époque, tout avait été décrit par les anciens. Pour la première fois, il y a une maladie qui apparaît que personne ne connaissait. Et donc, ça remet en cause tout le savoir ancien et c'est encore une attaque contre l'ordre établi en quelque sorte. Et vous voyez, ce monde des idées va évoluer très vite. Alors, moi, je pense que les grands cataclysmes, comme ça, ce n'est pas la seule cause. Les grands cataclysmes, quand vous imaginez quand même, 50% de la population dans une ville comme Florence, vous vous rendez compte, on ne peut pas imaginer ce que ça pouvait être. Les gens qui mourraient, regardez ce qui se passe en Inde actuellement, vous voyez. Alors, sur la question de savoir si la peste du XIVe siècle a donné lieu à la Renaissance, alors là aussi, il faudrait réfléchir sur ce qu'on appelle la Renaissance et en quoi on est dans une rupture. Ça, c'est un vieux serpent de mer, j'allais dire, des historiens. Est-ce qu'on est dans la rupture, dans la transition ? Est-ce qu'il y a un bas-empire romain ou début du Moyen Âge ? Ce qui est certain, c'est que quand on a une très, très forte mortalité qui touche toutes les catégories sociales, on dit les riches s'en vont en premier donc ils sont un peu moins frappés. Oui, mais des fois, comme ils se regroupent, la contagion, finalement, fait son travail. Le résultat, c'est quoi ? Je pense qu'en fait, on a deux phénomènes. On a ce que j'appellerais de façon un peu triviale un flux et un reflux. C'est-à-dire, dans un premier temps, on a, je pense, une sorte de repli peut-être sur un socle, certes, qui a peut-être été attaqué, qui a vacillé du fait de l'épidémie. C'est-à-dire, on a des valeurs qui sont attaquées. On va revenir à ces valeurs parce que le réflexe des sociétés, dans un premier temps, est de dire, bon, alors avec les survivants, qu'est-ce qu'on fait ? On va continuer de la même façon. On va essayer de reconstruire. Mais la reconstruction, elle ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il y a un premier phénomène où on dit, on va faire comme avant, on va revenir comme avant et après, on s'aperçoit qu'on ne peut plus revenir comme avant. Si on prend simplement, là, c'est des questions d'ordre, d'histoire économique et sociale, mais si on prend le cas de la peste, quand on a une mortalité de 30, 40 à 50 %, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a des biens mobiliers, immobiliers, des champs, etc., des navires, des petites boutiques en déshérence. Ça veut dire qu'il va y avoir une concentration des capitaux et des moyens de production. On sait très bien qu'il y avait déjà un phénomène de précapitalisme qui est apparu dans les villes italiennes et ça va se consolider. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, il faut bien que les champs appartiennent à quelqu'un. Même s'il y a un manque de main d'œuvre, on a des récupérations démographiques, mais même si la population revient, elle revient mais pour travailler différemment. D'une manière générale, ça, la plupart des historiens en sont convaincus, le féodalisme est mort globalement au XIVe siècle. Et effectivement, même si ça met 50 ans, même si ça met un siècle, on change progressivement de monde. Alors c'est vrai que c'est encore un débat et les historiens qui disent non, non, ces pandémies, aucun impact, on continue comme avant, rien du tout, les facteurs sont différents qui font que, etc. On ne veut pas faire du déterminisme à Patrick Berch et moi, mais simplement, quand on a une société qui est confrontée à une très forte mortalité ou et à un choc psychologique, sociologique, voire spirituel majeur, il n'y a pas de retour en arrière. C'est-à-dire, les sociétés, elles vont s'adapter, elles vont se transformer, mais il n'y a pas de retour en arrière. sans que ce soit produit. Stannis, on voit bien que dans votre réponse, vous abordez la problématique classique, évidemment, en historiographie qui est celle de la causalité des phénomènes. Alors, il y a quand même, j'allais dire, dans l'histoire une séquence que je voudrais qu'on aborde maintenant parce que là, pour le coup, la causalité, je pense qu'on ne peut même pas dire qu'elle est en débat. Elle est, de fait, ce sont les 50 dernières années du 15e siècle, on va dire 1453-492, vous voyez à quoi je fais référence en évoquant ces deux dates. 1453, c'est la chute, c'est la prise de Constantinople par les Turcs et la chute de l'Empire byzantin. Et puis 1492, c'est cette fameuse année 1492 où il se passe plein de choses. La fin de la Reconquista, la victoire des rois très catholiques d'Espagne, l'expulsion des Juifs d'Espagne, des Juifs du Portugal et puis le premier voyage de Christophe Colomb et le fait qu'il arrive à Hispaniola en 1492. Alors, je vous cite, vous écrivez, les germes qui jusqu'alors provenaient de l'Orient en empruntant la route de la Soie, puis les voies maritimes reliant l'Inde et la mer Rouge atteignent désormais l'Atlantique. Mais j'allais dire la rive opposée de l'Atlantique, c'est-à-dire pas Bordeaux mais ce qu'on appellera après l'Amérique. En conséquence, des populations séparées de l'Occident depuis le paléolithique allaient subir de plein fouet des épidémies d'autant plus dévastatrices qu'elles étaient nouvelles. Confrontées à des ennemis inattendus, conquistadores et microbes, les sociétés amérindiennes auront bien du mal à faire face et vous parlez de grandes contaminations. Donc là, on est à peu près certain, ou alors, je suis allé au-delà de la lecture et je me suis autorisé une conclusion personnelle, on est à peu près certain qu'il y a exportation des microbes et une population amérindienne qui va, pour partie, être victime de cela. Oui ou non ? Je dirais non seulement exportation mais aussi échange. Oui. Et donc, en quelque sorte, le monde, la découverte de l'Amérique, c'est une extension du monde. Le monde jusque-là, c'était un monde occidental qui avait des contacts avec l'Orient. La plupart des épidémies arrivaient d'Orient, la variole, etc., la peste. Et là, les conquistadors, en plus de la traite des Noirs, qui ramenaient les Noirs avec la variole aussi d'Afrique, ont ensemencé en quelque sorte le continent américain et ont entraîné pratiquement ces... C'est les germes qui ont conquis l'Amérique et qui ont détruit les Amérindiens. Près de 90% de la population amérindienne lors de la conquête du Mexique a été... a été tuée par la variole qu'ils n'avaient jamais connue. Mais il y a beaucoup d'autres maladies qui ont été importées. Il y a la grippe, il y a la coqueluche, qui ne connaissaient pas la coqueluche. C'est une maladie qu'on voyait surtout au Moyen Âge en Occident, etc. Toutes ces maladies ont détruit la population locale et en retour, les conquistadors, Christophe Colomb, dès le premier voyage, a ramené la syphilis qui ensuite s'est disséminée dans tout le monde jusqu'au Japon et à la Chine. Alors là, c'est plus d'ailleurs plus que Christophe Colomb, je crois, c'est Pinzon qui était un de ses premiers capitaines. Un de ses premiers capitaines qui la ramène. Je ne sais pas si on le dit dans le livre. Ici, Pinzon, vous le dites. En 1493 et qui meurt quelques jours plus. Parce que la syphilis avait une propriété extraordinaire qui a disparu heureusement en quelque sorte, c'est que c'était une maladie extrêmement grave qui ressemblait à la maladie actuelle mais qui était la maladie actuelle elle est en trois phases, un chancre puis des localisations cutanées puis des tumeurs. Et bien, tout ça se passait en trois mois alors que maintenant, ça pourrait se passer. Si les philis existent toujours, ça se passait, maintenant ça se passerait sur 20 ans ou 30 ans. Donc, c'était une maladie extrêmement grave pendant 25 ans. Et au bout de 25 ans, elle a perdu sa virulence. sur les conséquences de ce transfert des microbes, de cette mondialisation des microbes, il y a des chiffres qui sont absolument spectaculaires alors qui ne concernent pas l'Amérique centrale avec Cortès mais qui concernent le Pérou avec Pizarro. vous dites, ça c'est page 142, affaibli par les dissensions et surtout les infections, la population du Pérou chuta en quelques décennies de 85% décimée par la variole, la scarlatine, la rougeole et bien sûr la férocité des conquistadors. Et puis pour le Mexique, pour la population dont on dit sud du Mexique, nord de l'Amérique centrale et les Andes, en 1519, on estime qu'il y a 25 millions d'habitants, en 1548, vous dites, le chiffre serait tombé entre 2,7 millions et 4,5 millions. Donc c'est un véritable génocide épidémique. Est-ce que c'est vrai ce qu'on a dit que ça a été aussi le début des guerres chimiques comme quoi des vêtements infectés auraient été installés, disposés ? Ça c'est pour le 18ème. Ça c'est pour le 18ème. À cette époque-là, on ne savait pas qu'on ne pensait même pas que les vêtements puissent... Personne ne comprenait les conquistadors non plus. Ils amenaient les germes et personne ne savait. Mais il y a beaucoup d'autres... Mais surtout, ça a continué. Pendant tout le 16ème siècle, on a eu toute une série d'épidémies à nouveau. On a même eu la peste, la peste à Yersinia pestis en Amérique du Sud qui a été importée. Donc c'était une population qui n'avait aucune immunité, qui était en quelque sorte décimée par ces différents germes. Alors, on est obligé d'avancer parce que le temps nous manque. Mais c'est tellement passionnant, votre livre, que moi j'y resterai désormais. Alors, je suis tombé sur la troisième partie. Vous évoquez les maladies du 19e, 20e, mais un peu auparavant, là on est encore dans la deuxième partie, au 17e siècle, on voit la gestion publique de la pandémie, une gestion publique de la pandémie qui commence à apparaître, et en particulier un courrier, une lettre tout à fait passionnante, page 189 de votre livre, vous voyez à quoi je vais faire allusion, de Voltaire à la grande Catherine de Russie. Et ça, c'est l'historien, je vois qu'il sourit. Et Voltaire se fait conseiller technique auprès de Catherine de Russie parce qu'elle s'est concomitant à la lutte contre les Turcs. Et il rapproche la lutte contre les Turcs et la peste. Et il dit, je ne doute pas que les seigneurs vont se joindre à vous et exterminer sous vos auspices les deux grands fléaux de la terre, la peste et les Turcs. Et il dit, vous commentez ainsi cette lettre étonnante, cette association entre la guerre et la lutte contre la peste n'est pas anecdotique, bien au contraire, elle est symptomatique d'une vision stratégique de la santé publique et des moyens de la protéger. Et ça me rappelle quelqu'un qui a évoqué à plusieurs reprises « Nous sommes en guerre ». Voilà. Donc... – Eh oui. Alors, c'est... cette correspondance entre Voltaire et Catherine II au moment où Moscou et une partie de la Russie en fait est confrontée à une épidémie de peste. Alors, ils ont une guerre. Donc les Russes sont en guerre contre les Turcs. Ça ne se passe pas si mal que ça. mais en parallèle, il y a une épidémie de peste bubonique qui va entraîner d'ailleurs la fermeture, le cloisonnement, pour ne pas dire le confinement, parce que c'était vraiment ça, de Moscou, donc en 1771. Il va se passer plein de choses. Mais si on revient à Voltaire et à sa vision, il a la vision traditionnelle, enfin qui va devenir traditionnelle, qui est celle des Lumières. C'est-à-dire, on a une vision du territoire et de la population qui n'est plus la même que celle du Moyen-Âge. Sous-entendu, il faut protéger le territoire et la population considérés comme une sorte d'organisme vivant. Et donc, la métaphore de la guerre, de l'épidémie, de la contagion, etc., tout ça, en fait, va atteindre, je dirais, une sorte de masse critique. Et effectivement, ce que l'on observe dans la correspondance de Voltaire, dans un certain nombre de traités médicaux ou même de mesures administratives, je faisais allusion à la Russie en 1771, c'est qu'en fait, on n'est plus dans une gestion au coup par coup des épidémies, comme ça se faisait au Moyen-Âge. On va essayer d'anticiper, on va essayer d'avoir une vision administrative et surtout une vision beaucoup plus dirigiste. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec une société qui emploie une épidémie ? On met en place des règles. Est-ce que ces règles, on les supprime à la fin de l'épidémie ? Non. On continue, c'est-à-dire qu'on est dans une attitude de prévention, dans une attitude qui consiste à dire nous mettons en place des instruments administratifs ou conceptuels ou philosophiques ou juridiques qui vont éviter que ça ne se reproduise ou que pour le bien de la population, on est obligé de mettre en place un nouvel encadrement. Et les mesures prises par Catherine de Russie pour Moscou en 1771, on a déjà les attestations pour sortir de la ville, on a le confinement, on a la distanciation, on demande aux médecins de parler aux patients avec un mouchoir imbibé de vinaigre. Je ne sais pas si c'est l'ancêtre de notre masque, mais bon, ça peut y faire penser. Et la population va très très mal réagir. Il y a des émeutes, des insurrections, le commerce s'effondre, on empêche les gens d'aller dans les processions, d'honorer des icônes. Et Catherine de Russie se dit, bon, alors là, ça n'a pas bien fonctionné, il va falloir quand même qu'on surveille l'état de santé de la population, mais en même temps, on ne peut pas tout contraindre. Parce que trop de contraintes, ça tue la contrainte, parce que ça débouche sur la révolte. Donc, on va essayer de gérer différemment. Et notamment, c'est une idée très importante, alors, elle n'est peut-être pas très développée dans l'ouvrage parce qu'il y aurait tellement à dire, mais c'est la fin du monopole de Moscou, en tout cas, de la surconcentration économique à Moscou en disant, la prochaine fois qu'il y a une épidémie, on risque d'avoir les mêmes problèmes. Donc, attention, on va délocaliser, on va décentraliser. C'est très moderne pour l'époque. On va décentraliser le tissu industriel parce que la prochaine fois qu'on est obligé de confiner, on va être coincé. Après, voilà, je ne sais pas si ça donnera des idées à ceux qui parlent de guerre en parlant de la Covid-19. Alors, c'est intéressant, tout à fait, cette précision parce que vous dites l'État poursuit après même la fin de l'épidémie ou de la pandémie une action publique, une politique publique. Et là, on va aborder, on va toucher ce qui, à la fin du XVIIIe siècle en France, est la fameuse inoculation, par exemple, la politique d'inoculation, si j'ai bien compris, donc de la variole. l'idée étant d'une certaine façon d'avoir une première politique de vaccination d'une certaine façon. Et de la même manière qu'on voit de manière contemporaine tel ou tel chef d'État se faire piquer en direct devant les caméras, on a les enfants du roi, on a Louis XVI, le petit Louis XVI qui se fait piquer parce que Louis XV et le bien-aimé est mort de maladie. La varioleisation est un épisode intéressant. Au début du XVIIIe, ça commence au début du XVIIIe, la technique consiste à inoculer une toute petite quantité du virus provenant d'un patient, d'une pustule d'un patient en train de guérir. Alors, c'est une maladie, comme je vous l'ai dit, de 25 à 45 % de mortalité et quand vous guérissez, on vous prélève, on prélève un petit peu de virus et on l'inocule sous la peau. Ça s'appelait l'insertion, la varioleisation, etc. Un procédé d'une extrême efficacité puisque vous étiez garantie pour le reste de votre vie de ne pas avoir de variole, de ne pas avoir de variole, mais un procédé dangereux parce que vous aviez une variole sur 200 qui entraînait 25 à 45 % de mortalité. Donc, vous voyez, il y avait quand même un gros risque. Mais, les classes dirigeantes en particulier, le procédé avait été introduit par Lady Montagu qui était la femme de l'ambassadeur à Constantinople. Les classes dirigeantes avaient été terrifiées de pouvoir avoir la variole avec les séquelles que ça donnait. Ça donnait des séquelles cutanées, des cicatrices, mais aussi des séquelles oculaires. Vous pouviez perdre de la vue, etc. Et cette pratique n'a été utilisée que dans les classes aristocratiques. Et en particulier beaucoup en Angleterre puisque les enfants royaux en Angleterre ont été variolysés. Et lorsque le roi en France était très peu répandu, mais lorsque le roi Louis XV est mort en mai 1774, ça a terrifié la famille royale Marie-Antoinette avait été variolysée parce qu'elle avait été variolysée à Vienne par sa mère quand elle était enfant. Et donc, on a fait une erreur épidémiologique considérable. On a pris les trois futurs rois, les trois frères qui étaient adultes. On les a mis à Marly et on les a variolysées en même temps pratiquement. Et donc, ça, c'était très dangereux parce que les variolysées peuvent contaminer, peuvent transmettre le virus de la variole malheureusement. Et donc, c'est un épisode. La variolysation n'a jamais fait régresser la variole. Elle donnait un bénéfice individuel et non pas collectif. Mais le grand événement, c'est quand même la vaccination générienne d'Edouard Génère. C'est une vaccination beaucoup moins dangereuse parce que les vaccinés ne sont pas contagieux. et deuxièmement, qui donnent un accident grave sur 100 000 et un mort par million. Vous voyez, on est un peu... Et le bénéfice est absolument énorme parce qu'ils sont vaccinés pour le reste de leur vie pratiquement. Et donc, on était là un moyen et c'est grâce à cette vaccination. Génère d'ailleurs avait vu en décrivant cette vaccination, en décrivant le procédé, avait dit d'ailleurs dès 1810 ou une date par là, qu'on pouvait envisager d'éradiquer cette maladie qui est une maladie strictement humaine. Il y a eu une maladie... En 1937. Alors, le grand tournant, vous le dites, c'est passionnant, c'est le XIXe siècle. Vous citez des noms aussi importants en matière, on va dire, biologique, médicale que, bien sûr, Darwin sur la théorie d'évolution, mais Grégoire Mandel sur les premières lois génétiques et l'hérédité, Auguste Wiesmann avec la théorie du plasma germinatif et puis les travaux de Claude Bernard. Et puis, vous évoquez, vous parlez d'un moment pasteur dont vous dites il clôt, pasteur clôt, l'antique controverse entre les partisans des miasmes et ceux de la contagion. Alors, moi, il y a une maladie que je trouve absolument fabuleuse du point de vue culturel et du point de vue de tout ce qu'elle a pu générer, y compris, on peut presque dire, le tourisme thermal et sanitaire ou le développement d'endroits reculés, c'est la tuberculose. Alors ça, c'est une maladie, maladie du XIXe siècle. À partir de la page 250, vous y consacrez de nombreuses pages. Vous dites que... On l'appelle la peste blanche. On l'appelle la consomption. Vous dites que c'est la maladie du romantisme par excellence parce qu'elle entraîne la grande mélancolie. Alors, on pense évidemment à la dame au camélia de Dumas-fils qui va être transcrite par la Traviata. Mais quand on fait la liste de ceux qui sont touchés, c'est pire que Jean de La Fontaine. Ils n'en mourraient pas tous, mais tous étaient atteints. Puisque vous avez donc, je dis, Chopin, Tchékov, Laennec, Kafka, Stevenson, les sœurs Bronté. Même après, bien sûr, au milieu du XXe siècle, Albert Camus, dans des conditions qui vont être essentielles. Roland Barthes. Oui, Roland Barthes, effectivement, Roland Barthes. Et puis, de nombreux autres. Moi, je me souviens, je ne crois pas l'avoir lu dans votre livre, dans mon enfance de petit village de Langeou. Alors, la tuberculose ne frappait plus parce que le BCG était déjà heureusement pratiqué. mais il y avait toute une campagne de santé publique, sanitaire, autour du timbre anti-tuberculeux, la fameuse cutie, etc. Bon, Stannis est beaucoup trop jeune, il n'a pas connu tout ça. Et puis, vous... Mais vous savez que j'ai vendu, quand j'étais enfant, des timbres anti-tuberculeux. Moi aussi, dans la rue, tout à fait. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que ça va provoquer, si je puis dire, le développement à la mer et la montagne de sanatorium. On parle de préventorium. Et moi, je me souviens, alors je ne sais pas si vous avez confirmé, le professeur Berge, mais on disait que les médecins de campagne, les généralistes, quand ils arrivaient dans la chambre d'un tuberculeux ou d'une tuberculeuse, ils lissaient une cigarette allumée dans la chambre parce que l'herbanico était considéré comme prophylactique et évitait la contagion. Donc c'est une maladie qui est radicalement contagieuse. Comment est-ce que on va l'arrêter, si je puis dire, brutalement, cette maladie ? Alors, il faut savoir que cette maladie, elle a sévi, elle a commencé à sévir fortement dès le XVIIIe siècle, puis elle s'est accentuée au XIXe siècle et en fait, au cours du XIXe siècle, c'était la révolution industrielle, les conditions de vie, même si elles ont été terribles dans certaines classes, progressivement, la population, l'hygiène, d'une part, les conditions de vie, l'espace de vie, en quelque sorte, l'alimentation, c'est amélioré, on a vu disparaître les famines. Donc il y a eu indubitablement une amélioration de la santé publique à l'échelon de la population et on voit pendant le XIXe siècle commencer à régresser la tuberculose et au début, vers 1920-1925, on commence à vacciner par le BCG puis les antibiotiques en 1945, je dirais, pour faire simple, apparaissent. Mais la régression de la tuberculose et vers le milieu du XIXe siècle, on voit la maladie régresser et c'est probablement du fait d'une amélioration des conditions de vie, des conditions sanitaires, de l'alimentation, c'est des raisons comme cela. Il y avait moins de probabilité de se contaminer. C'est l'explication la plus simple et plausible de ça quand on regarde les courbes qui passent par un maximum au début du XIXe et progressivement baissent au cours du XXe. La grippe espagnole dont on a forcément parlé à propos de la Covid-19, ne serait-ce qu'aussi par la concomitance un peu du centenaire, quand on vous lit, on se rend compte qu'elle a fait, en comparaison avec la Première Guerre mondiale, davantage de morts, mais finalement, assez peu en Europe. 3 millions de morts, dites-vous, dans le monde, on hésite entre 21 et 73 millions de morts. On n'a pas été capable d'être plus précis dans la statistique parce qu'entre 21 et 73 millions... C'était difficile comme d'ailleurs maintenant pour la Covid parce que la maladie a beaucoup sévi dans les pays comme en Asie et en Afrique. Il y a eu énormément de morts en Afrique et énormément de morts en Asie, en particulier en Inde et en Chine. Et là, on n'a pas de chiffres. C'est des extrapolations. Actuellement, vous savez que la Covid sévit énormément en Inde et la plupart entre ces 50 millions de morts en moyenne, s'il faut utiliser cette moyenne, ça correspond pour une très grande partie dans les pays africains, l'Amérique du Sud et des pays très pauvres. et on n'a pas de statistiques. C'est pour ça qu'il y a cette incertitude. En revanche, on a des chiffres assez précis. En France, c'était 410 000 ou 420 000 morts. C'est quand même considérable. Aux Etats-Unis, c'était de tête 700 000 ou 800 000 morts. Ils ont eu énormément de morts aux Etats-Unis d'où la grippe était partie. Mais la grippe espagnole aurait fait beaucoup moins de morts. On ne connaissait pas le virus à l'époque. On pensait que c'était une bactérie. On n'avait pas de test pour faire le diagnostic. On n'avait pas de traitement. On n'avait pas d'oxygène. Et c'est pour ça que les gens mouraient énormément. Et en particulier, la tranche d'âge, 20 à 50 ans, qui mouraient parce que c'était les plus exposés. C'était les soldats. C'était la population qui a le plus d'interférences sociales. En tous les cas, c'est elle qui va emporter en France ce cher Apollinaire. Notamment. Je vais laisser découvrir après par les lecteurs toute la partie contemporaine. Mais je voudrais quand même, puisque Stannis Pérez en a parlé au début de notre entretien, qu'on aborde, j'allais dire, les maladies du temps contemporain. Et en particulier, c'est ce chapitre, cette partie qui est tout à fait passionnante, qui effectivement peut surprendre dans la troisième partie, les maladies de l'ère industrielle, mais également comprendre les maladies mentales, la naissance de la neuropsychiatrie, les démences, les névroses, les psychoses, l'autisme, et puis après, bien sûr, les maladies chroniques actuelles dont vous avez parlé et tout ce que nous vivons, j'allais dire, dans la vie contemporaine. Pourquoi avoir inscrit, inséré les maladies mentales ? Est-ce qu'on peut parler de pandémie, de maladie mentale ? Moi, j'en suis tout à fait convaincu et Patrick Berch également, je crois. Tout revient, effectivement, ou tout repose sur la notion, bien sûr, de maladie. Normalement, on se sent malade quand on ne se sent pas bien ou qu'on a autour de soi des gens qui disent apparemment, tu n'es pas bien, donc tu es malade, d'accord ? Mais la maladie, dans un contexte social, dans un contexte sociologique, religieux, etc., c'est toujours perçu comme une forme de déviance. C'est-à-dire, il se passe quelque chose et le fait d'être malade vous met à l'écart, au moins temporairement, au moins partiellement. Mais globalement, c'est ce phénomène qui intervient. Et si on prend effectivement ces éléments pour définir à grande échelle ce qu'est une pandémie, les maladies mentales correspondent tout à fait à cette définition. Alors, il faut faire attention à ne pas, comment dire, limiter la notion de pandémie aux maladies infectieuses. Des maladies qui découlent d'un style de vie. Moi, je suis très attaché à cette notion de style de vie parce que c'est à la fois large et, je pense, assez, comment dire, clair. c'est-à-dire, on a une manière de vivre et cette manière de vivre, elle entraîne des expositions à des germes, elle entraîne des stress, elle entraîne des fatigues, elle entraîne des douleurs, elle entraîne des maladies. Et effectivement, si on regarde au niveau psychologique ce que représentent par exemple les maladies mentales en termes de budget dans la santé publique, c'est le deuxième premier budget. même si effectivement on a l'impression que ce n'est pas contagieux, je dirais que d'un point de vue psychologique ou même psychiatrique, ça reste encore à démontrer. C'est-à-dire, quand vous avez des millions de personnes qui souffrent de stress, de dépression, de névrose, alors après, les termes, évidemment, on peut toujours les discuter, il y a aussi des classifications au niveau des maladies mentales et ces choses-là sont à la fois très codifiées, très précises et en même temps, parfois, on ne sait pas trop, mais si on regarde quand même le nombre de personnes qui ne va pas bien sans avoir de phénomènes ou parfois même avec des phénomènes physiques voire physiologiques, on se dit mais en fait, oui, on a aussi des pandémies. Il ne s'agit pas simplement de se dire bon, on a dans un instant T, dans une zone donnée, une forme de déviance ou des comportements un peu étranges qui font croire que, non, dans une population donnée, on a toujours, et ça, je pense que c'est aussi en partie lié à la révolution industrielle, à l'augmentation des densités de population dans les villes, au temps de travail, au fait qu'il y a une pression sociale aussi qui est forte et tout ceci peut entraîner, entre autres facteurs, des troubles et ces troubles, ils sont pandémiques. C'est tout à fait, tout à fait, oui, je me permets juste de pointer ce que vient de dire Stanis Pérez, en fait, renvoie à l'approche holiste d'un Durkheim quand il traite du suicide en disant le suicide, c'est par définition un acte individuel mais il peut y avoir une approche, on va dire, collective de ce phénomène qui devient un phénomène social. On est bien d'accord. Et donc la contamination de la maladie mentale, vous dites, elle peut exister. Professeur Berge, excusez-moi. Oui, je voulais dire, je voulais compléter tout à fait d'accord bien sûr avec Stanis. Il existe finalement deux types de pandémies, des pandémies infectieuses qui sont transmises par des agents biologiques et des pandémies, alors je les appellerais silencieuses parce qu'on ne s'en aperçoit pas en quelque sorte. Première pandémie, un exemple extraordinaire, c'est quand même le diabète de type 2. Le diabète est une maladie de type 1, est une maladie rare du jeûne, etc., dont maintenant on a un traitement depuis 1922. Mais le diabète de type 2, actuellement, il y a 450 millions de personnes dans le monde qui en sont atteints. Et beaucoup de gens l'ignorent. Et à partir de 40 ans, et le tiers monde est très fortement atteint. par exemple, il existe en Afrique des zones où il y a 40% de la population de plus de 40 ans qui a un diabète de type 2. Et donc, à quoi c'est dû ? C'est dû au comportement alimentaire. C'est dû au fait qu'ils se nourrissent de boissons sucrées importées d'Occident, d'ailleurs. Ils se nourrissent de Coca-Cola, ils boivent du Coca-Cola, etc. C'est un changement. Et en plus, ils ont peu d'activité physique. Savez-vous que les hommes du paléolithique, les chasseurs-cueilleurs, ils faisaient parfois 30 km par jour. Et puis, ils n'avaient pas leur subsistance alimentaire tous les jours. Donc, on a été construit pour pouvoir être adapté à ce... Nos gènes sont adaptés à ce mode de vie. Et quand on a changé au néolithique par la sédentarisation et l'abondance de la nourriture, on a fait apparaître des maladies. Et en plus, donc actuellement, on vit beaucoup plus longtemps. Donc, toutes ces maladies apparaissent et elles apparaissent. Par exemple, l'obésité est un autre exemple qui montre que dans les pays du Tiers-Monde, il y a des obèses. Ça paraît incroyable. On meurt de faim dans certains endroits et dans d'autres, on a des obèses. Donc, pour nous, ces maladies sont importantes à classer parmi les pandémies. Pandémies silencieuses, certes, pandémies souterraines, mais elles sont quand même transmises quelque part par le comportement en quelque sorte. Alors, on n'a pas le temps parce qu'il faut qu'on arrête, mais toute la partie finale est absolument passionnante parce que vous évoquez en particulier l'éthique médicale contemporaine, tous les problèmes, j'allais dire, qui sont à la fois philosophiques, moraux. Et puis, votre épilogue, alors là, je le recommande, parle à la fin d'un contrat sanitaire qui doit être réactivé parce que c'est tout à fait, je pense, essentiel, encore une fois, de considérer qu'il y a, à travers ces pandémies, j'allais dire, la revisitation de l'histoire de l'humanité. Alors, je ne sais pas lequel de vous deux est dessiné de dos avec une épée vengeur. Voilà. C'est un médecin, donc ça ne peut pas être moi. Voilà. Mais en tous les cas, je voulais vous remercier, vous féliciter pour cette somme absolument prodigieuse. et encore une fois, je vais commencer en disant on l'attendait. Eh bien, maintenant, il n'y a plus d'excuses pour ne pas la lire. Voilà. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.